Cette sinistre découverte a été d'autant plus grave par le fait que sa tête avait été coupée. Gemma Mitchell, je dois vous condamner pour le meurtre le 11 juin de l'année dernière de Mikwen, également connu sous le nom de Deborah Chong, pour lequel vous avez été reconnu coupable par le jury hier. J'ai pris connaissance des déclarations des membres de la famille de la victime qui ont été lues à la cour et qui sont naturellement en état de choc et de dévastation quant aux circonstances dans lesquelles elle a trouvé la mort. Comme vous l'a sans doute expliqué votre avocat, la seule peine que la cour peut prononcer pour un meurtre est l'emprisonnement à vie, mais je suis tenu de fixer une durée minimale que vous devez en tout état de cause purger avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. La question de savoir si vous serez libéré à l'issue de la période minimale dépendra de l'avis de la Commission des libérations conditionnelles à ce moment-là si vous continuez à représenter un danger pour les autres membres du public. Je n'ai aucun doute, et votre avocat le reconnaît avec réalisme, qu'il s'agit d'un meurtre commis par Appa Duguin et qu'à ce titre, conformément à l'annexe 21 de la loi sur les peines de l'année en cours, le point de départ doit être une peine de 30 ans d'emprisonnement, un chiffre qui doit être ajusté en fonction des circonstances atténuantes et aggravantes de l'affaire, un sujet sur lequel je reviendrai. Vous avez maintenant 38 ans. Vous avez déjà fait l'objet d'une condamnation mineure pour violation d'une ordonnance de non-molestation qui s'est produite dans un contexte domestique. Je propose de ne pas en tenir compte et de vous traiter comme une femme de bonne moralité. Vous êtes manifestement une femme très intelligente. Vous avez obtenu une mention très bien en sciences humaines au King's College de Londres. Puis, vous avez obtenu votre diplôme d'ostéopathe. Vous êtes allé vivre et travailler dans ce domaine en Australie. Vous êtes revenu vivre ici avec votre mère au cours de l'été de la même année. Vous viviez ensemble dans une grande propriété au nord de Londres et vous avez décidé d'ajouter un étage à la maison, ce qui s'est avéré être votre perte. Vous et votre mère avez payé un total de 230 000 livres sterling à deux constructeurs dont l'un vous a manifestement trompé et vous avez épuisé d'une grande partie de vos ressources. Mais les travaux sont restés en grande partie inachevés et la maison est restée sans toit et couverte d'échafaudages. Entre-temps, vous avez rencontré la victime dans cette affaire par l'intermédiaire de l'Église à un moment donné, semble-t-il, en 2022. Elle était, comme vous, une chrétienne très pratiquante et il ressort clairement des centaines de messages téléphoniques que vous avez échangés sur une période de plusieurs mois jusqu'au moment de sa mort et qui ont été inclus dans l'épreuve au cours du procès que vous étiez très proche. Elle était âgée de 67 ans et d'origine malaisienne. C'était une femme assez aisée et les preuves ont montré qu'elle était extrêmement généreuse. Malheureusement, elle avait des antécédents de maladies mentales graves ayant été diagnostiquées il y a quelques années comme souffrant de schizophrénie paranoïaque et elle avait passé quelques mois dans un hôpital psychiatrique. Peu avant que vous ne la tuiez, elle avait fait une rechute et, contre son gré, avait été mise sous traitement antipsychotique. En tant que telle, et comme vous le saviez, elle était particulièrement vulnérable à la fois mentalement et physiquement et le jury a vu grâce à la vidéosurveillance comment, dans les jours précédant sa mort, elle marchait difficilement devant s'accrocher aux bras de sa locataire. Les messages échangés entre vous deux montrent qu'elle était tout à fait consciente de vos problèmes concernant la maison et qu'elle s'était forcée de vous aider. En fin de compte, elle vous a proposé de vous donner 200 000 livres sterling à dépenser pour la maison, une offre, cependant, qu'elle a retirée quelques jours avant que vous ne la tuiez, ce qui, j'en suis sûr, vous a conduit à faire ce que vous avez fait. Le jour suivant, en emportant une grosse valise qui, comme l'a montré la vidéosurveillance, était vide ou contenait très peu de choses, vous avez pris les transports en commun pour vous rendre à son adresse où vous êtes resté pendant plus de 5 heures. Lorsque vous êtes sorti de la propriété, il était clair, d'après la vidéo de surveillance, que vous vous étiez blessé à la main. Je suis convaincu que cela n'a pu se produire seulement alors que vous étiez à l'intérieur de la maison et que cela s'est produit au cours du meurtre. Plus tard dans la soirée, vous vous êtes rendu à l'hôpital Saint-Thomas où vous avez été soigné pour une fracture du doigt. Vous avez déclaré que cela s'était produit lorsque vous l'aviez coincé dans la portière d'une voiture. A mon avis, il s'agissait clairement d'un mensonge. La valise que vous aviez apportée à la maison était maintenant manifestement pleine et lourde. Vous aviez également avec vous une autre valise. Je suis sûr que cette autre valise est celle que la police a retrouvée plus tard à votre domicile. Il est clair qu'elle appartenait à Déborah Chong et elle contenait de nombreux documents qui lui appartenaient également, y compris d'une copie de son passeport, permis de conduire, papier de naturalisation, cartes de crédit bancaire et autres cartes de fidélité. Cette grande valise contenait le corps de Déborah Chong. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous l'avez tuée alors que vous étiez chez elle et, en l'absence de toute explication de votre part, étant donné que vous n'avez fait aucun commentaire lors de vos interrogatoires de police et que vous n'êtes pas allé à la barre des témoins, je suis amené à conclure que vous vous êtes rendu chez elle ce matin-là avec cette intention à l'esprit. Deux semaines plus tard, vous avez loué une voiture pour une période de 24 heures seulement. La vidéo surveillance vous a vu mettre cette grosse valise dans la voiture louée. Elle était manifestement très lourde à tel point que vous aviez besoin d'un chariot pour la faire rouler le long de la route et la mettre dans la voiture. C'est parce qu'il contenait le corps de Déborah Vous avez ensuite conduit jusqu'à Devon où vous aviez clairement prévu de vous débarrasser de son corps mais vos plans ont mal tourné lorsque vous avez eu une crevaison qui a dû être réparée. Cela signifie que vous avez eu moins de temps que prévu pour trouver un endroit où cacher le corps. Est-ce pourquoi vous n'avez pas pu trouver un endroit plus éloigné que vous ne l'avez fait? L'endroit où vous avez été se trouvait au bas de quelques marches sur un sentier public près d'un bois adjacent à Bennett Road à Salle-Combe. Un élément de preuve preuve à votre encontre et le fait ce soir-là après que le pneu crevé avait été réparé votre voiture de location a été vue conduite par vous sur Bennett Road à 50 mètres de l'endroit où le corps de Déborah a été retrouvé le lendemain après-midi par une dame qui se promenait. Cette sinistre découverte a été d'autant plus grave par le fait que sa tête avait été coupée. Elle n'a été retrouvée que plusieurs jours plus tard à une dizaine de mètres du corps plus bas dans la colline sous un sous-bois. en raison de l'état de décomposition du corps le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie n'a pas pu déterminer la cause du décès mais ce qui a été trouvé est qu'elle avait subi une fracture communautive du crâne ainsi que de multiples fractures des côtes. Dans le cadre de votre diplôme vous avez appris l'anatomie et vous avez fait figurer sur votre site internet qui vantait vos services d'ostéopathes le fait que vous aviez de l'expérience dans la dissection de corps humains cela vous a sans doute été utile lorsque vous avez coupé la tête de Déborah bien que la raison que vous aviez reste un mystère. suite à votre arrestation le 6 juillet parmi les objets trouvés par la police à votre domicile se trouvait un testament qui prétendait être celui de Déborah ce testament était un faux il a été écrit par vous et il contenait les signatures de Déborah et de deux témoins chacun d'entre eux ayant été falsifié par vous l'une des personnes dont vous avez imité la signature était celle d'un homme du nom de Virgil Gale Guita un ancien voisin à vous qui était décédé quelques mois auparavant après son décès vous avez réussi à accéder à sa chambre et vous avez pris dans cette chambre divers papiers lui appartenant dont son passeport ainsi que son téléphone portable peu de temps après vous avez appelé la compagnie de téléphone en vous faisant passer pour lui en donnant son nom et sa date de naissance et vous avez fait réactiver le téléphone c'est son téléphone et non le vôtre que vous avez utilisé pour réserver la voiture de location et c'est son téléphone que vous avez emporté avec vous lors de votre voyage dans le Devon laissant le vôtre à la maison en outre la preuve de l'expert en écriture était que sa prétendue signature sur le testament avait été copiée sur son passeport que vous aviez retiré de sa chambre indépendamment de tout autre élément je suis amené à conclure que vous êtes extrêmement sournoise j'ai dit au début de ces remarques que je reviendrai sur la question des circonstances atténuantes et aggravantes la seule circonstance atténuante est que vous êtes effectivement une femme de bonne moralité même si compte tenu de la gravité de votre crime je pense que cela ne vous donne droit qu'à une réduction très modeste en ce qui concerne les circonstances aggravantes elles sont les suivantes premièrement le degré de planification et de préméditation qui ont présidé à ce délit bien qu'il soit juste de reconnaître qu'il s'agit d'une caractéristique invariable d'un meurtre commis par appât du gain et je dois éviter de compter deux fois à cet égard Deuxièmement il y a la question de la vulnérabilité mentale et physique de Déborah à laquelle j'ai déjà fait référence et dont vous étiez parfaitement conscient Troisièmement il y a l'aspect effrayant de ce que vous avez fait à son corps et avec son corps après l'avoir tué Vous n'avez montré aucun remords et il semble que vous niez complètement ce que vous avez fait malgré ce qui à mon avis constitue des preuves accablantes contre vous L'énormité de votre crime est profondément choquant d'autant plus si l'on considère votre apparente dévotion religieuse ainsi que du fait que Déborah Chong était une bonne amie et qu'elle vous avait témoigné une grande gentillesse La cour prononce une peine d'emprisonnement à perpétuité et la durée minimale d'emprisonnement que vous devrez en tout état de cause purger sera de 34 ans De cette durée seront déduits les 475 jours que vous avez passé en détention provisoire et la suramende légale s'appliquera Sous-titrage ST' 501